Let's try ! Au moins j'aurais essayé ! Voilà, donc ça c'est à chaque fois qu'on démarre le jeu, on a un viol auditif et visuel, bref. Bonjour à tous et bienvenue sur ce let's try de Resident Evil 0. Le concept du let's try c'est comme le test mais sans la note parce que j'abandonne avant. Et j'en ai rien à foutre qu'il soit de 2003, c'est un remake donc il est censé être au goût du jour. Responsive comme on dit aujourd'hui. Mais après bon, faire le remake d'un jeu qui était pas déjà terrible à l'époque, c'est couillu, y'a qu'à voir la scène d'intro. Donc là pour l'instant ça va, c'est cool, il nous explique qu'on va savoir à peu près comment le virus T a été créé. Euh, que l'événement se passe avant le 1. Enfin bref, on est dedans quoi, et puis y'a un train. Et allez, ça commence. Alors je comprends, c'est des figurants, leurs dialogues ont pas forcément beaucoup d'importance. Mais quand même les gars, putain. Après ce florilège de dialogues intéressants, on passe enfin à quelque chose de... De... Euh... Euh... C'est Resident Evil ou... Ou c'est Final Fantasy ou... En fait j'ai pas envie de savoir mais je veux des zombies les gars, vraiment. Vraiment, vraiment. Quoi ? Euh... Des... Des vagins avec des dents. Des... Des vagins... Des vagins dentelés. Des... C'est... Resident Evil, l'attaque des vagins dentelés. C'est une blague ? Mais... 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 Mais qu'est-ce qu'il fait sur son rocher, lui ? On s'en bat les coups et t'es qui ? On s'en fout ! T'es mal fait en plus ! Bon. Ok. Y'a les héros qui arrivent, on a une intro un petit peu qui rappelle celle de Resident Evil 1. On va dire que l'intro précédente était un trip, voilà, pour rigoler. Et que là, on va passer aux choses sérieuses avec un hélico qui arrive pour sauver le monde, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. On va... Je ne sais pas, dans la forêt ! On va se poser tranquille ! C'est l'histoire d'une équipe d'élite qui doit sauver le monde et retrouver un virus qui peut servir d'arme vraiment, vraiment très badass. Et quand ils vont sur place, pas de moteur. Ils atterrissent. Nickel. C'est trop simple. Oui. J'ai une idée. L'équipe d'élite qui doit sauver le monde atterrit mal. Putain, je suis un génie. Comme ça, en fait, ils ne peuvent pas réparer l'hélico. Ils ne peuvent pas s'en aller. Ils sont dans le truc. Ah, et le pilote reste dans l'hélico parce que... Je reste dans l'hélico cassé qui risque d'exploser. Ciao ! Bon, après, ils font 3 mètres et... Oh ! Capitaine, regarde ! Une fourgonnette de transport de prisonniers. Et les agents sont morts. Peut-être qu'ils vont se relever afin de nous faire flipper. Ce serait des zombies dans une forêt et du sperme. Pourquoi ? Il y a du... Pourquoi ? Enfin... Et bref, il y a un prisonnier qui s'est évadé. Du coup, on s'attarde dessus. Blablabla, c'est un prisonnier. Blablabla, on doit le tuer. Ces pauvres soldats... Ils étaient bons hommes qui faisaient leur travail. Et bah, blablabla, blablabla. Blablabla, blablabla. Allez, on y va. Petite dose de stéréotypes, hein. Ça fait toujours du bien. Ok, donc l'équipe d'Edith qui doit sauver le monde. Au lieu de sauver le monde, ils vont chercher un prisonnier condamné à mort. Voilà, voilà. Donc là, elle fait à peu près 15 mètres. Et... Oh ! Un train ? Non ! C'est une guimauve. Du coup, il se met à pleuvoir. Parce que... Parce que... Et elle a failli la moitié du chemin en à peu près 3 minutes. Rentre dans le train. Ok, on a le droit à une écriture en slow motion. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Ah, on va voir ça. Ah ouais, bien vu. Du coup, on a essayé la porte au fond, mais c'est fermé. Du coup, on a essayé la porte en face, mais c'est fermé. Du coup, d'après mes calculs, il ne reste plus qu'une porte et... Waouh ! Ça m'avait manqué. Ah... Du coup, une scène s'enclenche. Définissez votre identité et dites-moi s'il y a quelqu'un ensuite. C'est logique. Alors... Peut-être qu'il va se lever. Oui ! Oui ! Un zombie ! Mais c'est certainement l'introduction de zombies la plus nulle de l'univers. Bah bon. Au moins, on a des zombies. Bon, j'ai forcément une issue de secours. Parce qu'ils sont trois et c'est le début. Hop. La seule issue est fermée. Nick Taras. Bon du coup, après j'ai merdé, je suis allé dans le mauvais sens. Du coup, j'ai dû faire demi-tour avec les temps de chargement qui vont avec. Je suis allé là-haut mais en fait, il n'y a rien du tout. Du coup, j'ai fait demi-tour. Du coup, je me suis retapé un temps de chargement. Après, j'ai trouvé mon chemin. Du coup, j'ai trouvé une salle dans lequel il y avait un temps de chargement, dans lequel je peux sauvegarder. Voilà, trouver des trucs. C'est bien. Tac, tac, tac. On sauvegarde. On avance et on trouve un cadavre qui nous donne une clé du train. Très précis. Et... Hop ! Il y a le tueur qui nous tombe dessus. Le tueur qui est condamné à mort et qui va... Nous... Tenir en joue. Et... Discuter. Vous semblez me connaître. Bon. Il a fait son speech et du coup, il s'en va. Et là, je ne sais plus quoi penser de cette scène. C'est... Ça me saoule. Non, merci, Dollface. Je... Je... Fais-le ! Non mais... Ils mettent leur mission de côté pour cette mission et... Bon, je comprends qu'il y a des choses plus graves à côté, mais du coup... Enfin... Je comprends plus rien. Ça me casse les couilles. Et l'autre qui arrive de la fenêtre comme ça alors que c'est... Il y a quand même une fenêtre de train. Ça se casse pas comme ça normalement. Et bla bla bla. Il y a des zombies dehors. Bla bla bla. Je meurs. Et pouf, t'as un chien qui arrive et qui casse lui-même une... Mais j'en ai marre ! Et toutes ces putains de portes sont verrouillées. Du coup, le seul moyen de passer, c'est sur les chiens. Des putains de chiens qui nous font des prises de catch. Du coup, je repasse par le couloir où il y a les 3 zombies. Alors, du coup, on essaie de mettre des headshots hein. Non plus bas, plus haut, plus bas, plus... Putain... Bon, du coup, grâce à la clé du train, on peut ouvrir une porte du train. Même si c'est pas précisé, c'est une clé qui permet d'ouvrir la porte du wagon restaurant qui est tout au début. Ce qui fait que le prisonnier arrive à nous suivre et propose de faire équipe. avec des arguments très convaincants. Suite à quoi, on croise un vieux mec qui a l'air assez ok, tranquille, au calme, dans cet espèce d'univers un peu dégueulasse. Du coup, elle va lui dire, coucou, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, les risques de travailler en maison de retraite. J'ai pas eu mon xatral ! Bref, c'est un boss et... Non, ça va, je déconne. C'est un boss, on tire dessus, il meurt. Mais pas tout à fait, il y a plein de trucs dégueulasses qui nous arrivent sur la gueule. Mon dieu ! Des vaginettes dentées et là... Pan, pan... Et ils sont tous morts. Le mec le plus badass du monde. Enfin tous morts, il en reste un ou deux, du coup... Badass. Voilà. Ils sont trop forts pour nous, allons-nous en ! On s'en va vite, 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 vite ! Et là, c'est un peu le moment où j'en ai eu ras le cul, je sais pas ce qu'elle fait là, je sais pas ce qu'elle veut, je m'en fous de ses larves. Je veux juste connaître comment le virus T a été créé et comment ça a pu se passer d'une autre manière avant l'épisode du Manoir. Je ne comprends pas comment on peut avoir foutu en l'air un épisode qui est pourtant d'une si grande importance. C'est nul ! Donc après, on nous explique qu'il faut retourner au début du train, donc retourner là où il y avait les trois zombies et les quelques chiens et... Du coup, on y va, hop, c'est parti, on se fait bouffer un coup, c'est pas grave, allez, on est... Et là, j'arrive dans la salle des chiens et j'essaie de passer, dégage... Ah, c'est bon, c'est par là... Allez, je suis passé, j'y suis, je suis au début du train... Bon, c'est fermé, c'est pas grave... Pfff, allez... Quoi ? Non mais c'est une blague... C'est une blague... La porte va sans doute s'ouvrir si vous utilisez la bonne carte... C'est une putain de blague ! J'ai une clé, d'accord, j'ai récupéré une clé sur le boss et je ne peux rien faire ! On m'a dit d'aller retourner au début du train... Putain, casse-toi, dégage ! Juste, cassez-vous de mon ch... Je peux pas, je veux retourner au début... Les gars, foutez-moi la... Non mais je veux juste... Laissez-moi passer ! Ok, allez, c'est bon... Et là... Là, c'est le moment où j'ai dit... Fuck ! Voilà, j'espère qu'au moins la vidéo vous aura fait sourire, parce que, honnêtement, pour moi, ça a été un véritable calvaire d'y jouer ! N'hésitez pas, si vous n'êtes pas, à vous abonner, à lâcher un pouce vert, comme dirait Legends... C'est des pouces vers l'eau, maintenant... Suis-je bête ? Bref, ou à regarder le test de Tomb Raider qui vous est disponible actuellement. Bisous, ciao, à la prochaine !